Résolution repondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Ça veut dire que si tu as une résolution aujourd'hui d'aller faire la paix, tu auras cette bénédiction. Dieu voit ton cœur. N'est-ce pas? Amen. Alors, toute chose peut être toujours réparée. Amen. Mais quelque chose doit être dans ton cœur. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Est-ce que tu es vraiment sincère dans ton cœur que tu as offensé tes parents? Est-ce que quelque part tu sens un vide? Alors, Dieu fera quelque chose pour toi. Est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on doit prier? C'est toi-même qui doit savoir ce que tu dois ressentir pour trouver ta bénédiction. Alléluia. Il dit, il délivra même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Alléluia. Je vais raconter une petite histoire. Abraham avait son neveu Lot. Il lui a mené à Paris. Excusez-moi le terme. Il lui a mené à Paris pour voir comment les choses étaient bien là-bas. En arrivant à Paris, les problèmes ont commencé parce que les deux étaient devenus grands, 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 grands. Abraham dit que mon frère, on ne va pas se quereller au point où on va tuer nos serviteurs. Choisis là où tu veux partir. Et Lot, son neveu, dit que moi, je choisis le champ de l'Elysée. Je vais partir là-bas. Mais sans savoir que là-bas, la destruction devait arriver. Et même quand son oncle a vu la destruction venir, il a commencé à intercéder. Pour dire que, ouais, Seigneur, si tu veux détruire, s'il y a 50 personnes au champ de l'Elysée, qui sont justes, est-ce que tu vas détruire, sachant que son frère est dedans? Dieu dit que s'il y a 50, je ne vais pas détruire. Il descend à 40. Il dit, s'il y a 40, je ne vais pas détruire. Il descend à 30. Il descend à 20. Il descend à 10. Dieu dit que s'il y a même 10, je ne vais pas détruire. Je crois que la frère est forte. Il dit, c'est le manque de sauve mon frère. Il dit, par la pureté de ses mains, le coupable sera dénié. Il dit, c'est le鳥.